Salut, c'est Boisdin ! Je vais vous apprendre à dessiner François de Rugy à partir d'un homard. Alors je sais que le titre de la vidéo c'est avec un homard, mais à partir de c'est trop long, je vais pas vraiment dessiner avec un homard, ne soyez pas crétins, en plus j'ai pas les moyens de m'acheter un homard et de le flinguer pour voilà, ça serait complètement con, voilà. Et avant que tu termines ton commentaire de merde Oui Boisdin, qu'est-ce que tu t'es fait à la main ? Je te répondrai ceci, occupe-toi de ta frite. Maintenant que tout est clair, allons-y, première étape, aller sur Google, taper homard, prendre une photo de homard par exemple celle-ci, ce homard-ci Il faut que ce soit un homard normal, comme celui-ci, comme si on l'avait juste déposé, telle une pêche Les pinces pas trop écartées, ni trop rapprochées, il faut pas qu'elles soient attachées non plus Pareil pour les pattes, faut qu'elles soient assez libres donc vraiment comme si on l'avait déposé sur la table, dans toute sa longueur, et voilà Et maintenant on peut passer à la phase dessin Vous prenez votre homard, pas un vrai homard, mais l'image du homard bien sûr vous le retournez et vous modifiez un peu l'opacité pour voir un petit peu ce que vous faites On commence par un petit trait pour faire le haut du front ou le bas des cheveux c'est à vous de voir, en suivant le dessous du bout de la queue, on va appeler ça comme ça A l'opposé on part de l'extrémité des pinces pour faire un petit cul, voilà un petit cul qui forme le menton de de rugi, comme ça on a le haut et le bas et on peut continuer le visage avec les antennes qu'on va simplement repasser en partant du bout de la tête jusqu'au bas des pinces Au mieux de tout ça on peut mettre la bouche essayez de la faire pas trop basse, pas trop haute non plus faites après ce que vous voulez, un sourire il est pas content, il est grognon comme vous voulez, comme il y a le menton bien marqué, on met un petit T en dessous de cette bouche, un petit trait au-dessus également et on enchaîne avec le nez on relie l'extrémité de ces deux traits en suivant la tête du homard, ensuite ces techniques attention, au niveau de l'intersection entre les pinces et l'espèce de vide, enfin de la tête comme vous voulez, ici vous allez faire deux petits ronds pour faire les narines, attention, autre repère les deux petits points blancs que vous voyez au-dessus on va les relier avec ce qu'on vient de faire en suivant le contour de la tête du homard, pour les yeux attention de rugi à les yeux tombant, alors on va suivre l'espace entre la première patte et la pince, sans oublier la paupière qui tombe sur le côté parce que la vieillesse pareil pour le deuxième oeil, on va ensuite faire les pupilles, qu'on va remplir en laissant un petit reflet, voilà parce que c'est stylé de rugi n'est plus tout jeune, alors on va rajouter plein de rides, en dessous des yeux une petite au-dessus, les pas de doigts voilà, on n'oublie rien, on n'hésite pas à en rajouter, il n'y a pas de problème pour les sourcils tombant toujours, on va suivre la patte du dessus, à peu près on peut dépasser un petit peu, et comme vieillesse toujours, on va faire des sourcils bien touchus mais un peu éparses deux petites rides parce que voilà ça mange pas de homard, c'est parti la phase la plus compliquée, on va faire le visage le contour du visage, on va commencer par le bas en traçant un trait qui part de notre menton jusqu'à peu près le bout le plus loin des pattes, il faut que ce soit un peu arrondi mais pas trop vous pouvez faire comme moi et partir d'un trait droit qui en plus vous facilitera la pose des oreilles puis ensuite faire un léger rond jusqu'au menton pour les oreilles, tous les politiciens ont les mêmes quasiment, Sarkozy, Macron que sais-je encore, des grandes oreilles bien sûr parce que la vieillesse donc du coup les oreilles sont un peu grandes on rajoute quelques rides dedans et un petit peu pointu bien sûr, car ce sont des malins des coquins, et la dernière étape qui est la plus dure c'est de créer cette fameuse calvitie du politicien ils ont tous la même, c'est à dire une calvitie présente mais bien coiffée un peu classe, Macron là Sarkozy là j'ai que ça comme exemple on dirait mais voilà, tous les politiciens quasiment ont la même calvitie une fois que c'est fini vous pouvez rajouter des petits détails des petits trucs dans les cheveux, des rides du front comme vous voulez, vous pouvez même rajouter des ombres et des couleurs, je trouve que ça ressemble pas trop mal même si on l'a vu, tous les politiciens se ressemblent la seule différence c'est que là de Rugy il a quand même un nez assez particulier les yeux tombants donc c'est les caractéristiques que j'ai pris et un grand front, il y a quand même plutôt un grand front j'espère que tu as aimé cette vidéo ainsi que le résultat bien entendu si toi tu as essayé de le faire chez toi n'hésite pas à m'envoyer ça sur Twitter sur Instagram, où tu veux si ce n'est pas du tout mais du tout le même résultat parce que tu as pris une autre photo de Omar, tu as le droit de te plaindre bien entendu mais cette vidéo n'était pas vraiment un tuto j'espère que tu l'as compris, c'était une vidéo de divertissement on rigole, voilà amuse toi ! Après ce serait quand même intéressant de voir ceux qui ont fail parce qu'ils ont pris une autre photo ou quoi, donc envoyez moi quand même vos réalisations si vous l'avez fait, ça sera marrant si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et bien j'en ai fait plein d'autres dans le même genre comme dessiner Marine Le Pen à partir d'Antagine ah là là, marrant n'hésitez pas à me suivre où vous voulez j'ai un Twitter, un Facebook, un Instagram un numéro de CQ un mixeur, un kit pour sushi et surtout j'ai un uTip, donc n'hésitez pas à me soutenir un petit euro, une petite pub et merci à ceux qui le font déjà malgré que je ne sois plus très productif salut et mangez des frites ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...